bonjour comment ça va aujourd'hui on va parler d'un pianiste que j'aime bien qui s'appelle roland anna que je connaissais surtout pour avoir joué dans le big band de sa john sman lewis mais il se trouve qu'il a aussi une carrière de leader et qu'il a enregistré plusieurs disques en trio et notamment quelques disques aussi en solo et aujourd'hui on va s'attarisser un album où il joue exclusivement des compositions d'alek wilder alors les couilles d'or c'est un compositeur de chansons américaines et de standard de jazz c'est également un compositeur qui a écrit des opéras et qui a aussi écrit un peu de musique classique voilà c'est vraiment un mélodiste je trouve assez important de la musique et de la variété américaine alors aujourd'hui on va étudier plusieurs morceaux on va étudier moon and sand et puis ensuite je voudrais vous montrer un arrangement que j'ai fait sur while where young pareil je me suis un petit peu inspiré de la version de roland anna je trouvais qu'ils développaient beaucoup sa main gauche et du coup j'ai fait un petit arrangement que je vous mettrai en pdf bien sûr comme d'habitude dans la boutique avec une mise en place de main gauche un peu plus compliqué et ensuite je voudrais terminer par quelques balades d'alek wilder blackberry winter et i be around que j'ai déjà mis sur facebook en vidéo je vous la remettrai à la fin de cette vidéo voilà bon visionnage alors j'ai fait le relevé de l'arrangement de roland anna voilà je vous mettrai donc comme à l'outil dans pdf dans la boutique voilà c'est un relevé de travail c'est à dire que j'ai pas écrit vraiment tout note pour c'est un relevé que je me suis fait avec les indications principales qui m'intéressaient pour un petit peu comprendre voilà sa façon de jouer ce morceau là alors on va déjà regarder un peu en détail l'introduction parce que c'est vraiment une suite d'accord un petit peu tendu qui est assez assez intéressant donc ce sont des accords mineurs 11 donc le premier c'est si bémol mineur ça se déplace en tierce mineur donc si bémol mineur 11 ré bémol mi et sol en suivant donc l'arpège de l'accord diminué donc ça fait ceci ça c'est le premier accord donc nous avons deux quintes à gauche puis la tierce ici qui frotte avec la neuvième ensuite l'accord suivant c'est donc ré bémol mineur 11 donc le même sauf qu'ici Roland Hanna va le jouer dans l'autre sens et puis ça recommence comme ça sur deux octaves ça c'est un bon exercice vraiment pour se chauffer on va le jouer très très vite bien sûr on va à peu près 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 voilà ça peut être bien de travailler aussi en essayant de bien distinguer toutes les notes voilà si les déplacements sont un peu laborieux il faut le faire par paquets donc vous pouvez faire tout dans le même sens dans un premier temps en montant et puis tout en descendant voilà l'idée c'est quand on travaille un élément c'est vraiment d'essayer de décortiquer un maximum pour l'intégrer le plus possible on remarquera d'ailleurs que Roland Hanna a quand même une sacrée technique et voilà et un petit peu d'influence classique à mon avis voilà la suite alors après il part sur un tempo avec une pedale de si bémol mineur donc c'est très piano voilà on va se mettre dans le tempo et ensuite il part dans une espèce de bonne ça assez légère très piano donc le thème il l'expose en si bémol mineur et alors ce qui va m'intéresser c'est effectivement sa façon de le jouer donc en fait il le joue beaucoup en octave à la main droite voilà et puis de plusieurs façons il va remplir l'harmonie à l'intérieur de l'octave voilà donc ça fait ceci pour le début c'est là je m'aille c'est là je m'aille vous avez vu il y a un élément ici sur le ré bémol majeur qui est pas mal un contre-champ de main gauche donc en fait pour pratiquer ça moi je vais m'entraîner à exposer le thème avec peut-être une harmonie toute simple en bas effectivement en essayant de remplir correctement l'intérieur des octaves alors le premier accord tout simplement je remplis avec l'arpège de si bémol mineur et ensuite ce que fait Roland A qui est assez intéressant c'est qu'il double il remplit en mettant une tierce en haut puis ici bémol si majeur ensuite mi bémol mineur le même accord qu'au début finalement donc sur le do pareil pour atteindre do demi diminué voilà donc l'idée c'est vraiment de regarder un peu en détail la mélodie de la main droite et essayer de travailler ça en octaves sur tout le thème et puis ça reprend ici il y a la même information en croche à gauche ce qu'on peut remarquer c'est que Roland A utilise beaucoup d'éléments de main gauche il a une main gauche quand même assez présente avec beaucoup d'octaves relativement graves des contrechamps etc c'est vraiment un jeu très très riche donc mi bémol mineur de la même façon je peux remplir voilà le fait de remplir les octaves va vraiment donner un jeu beaucoup plus large et beaucoup plus sonore surtout pour le piano solo effectivement en ce qui concerne la main gauche donc comme je l'ai dit il joue beaucoup d'octaves assez graves il joue des arpèges des contrechamps etc donc on peut essayer de travailler la main gauche en utilisant une position récurrente par exemple celle-ci donc basse, quinte, septième, tierce pas forcément plaquée parce que c'est à une dixième donc c'est assez large on va essayer de jouer proprement oui donc là oui donc là et du coup si j'essaye de jouer les deux ça pourrait donner ceci je peux aussi octavier la mélodie et du coup j'essaye de jouer j'essaye de jouer j'essaye de jouer c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien C'est un jeu très chargé, c'est un peu redondant, mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour travailler une certaine technique d'accompagnement, moi je trouve que c'est vraiment un très joli Et ensuite, une petite interlude. Ensuite, il module. Vous pouvez le travailler en plus de sonnalité, bien évidemment. Et ensuite, une petite interlude. 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 Et puis, une petite interlude. Une petite interlude qui est beaucoup plus volubile. Pareil, pour travailler ça, il faut aller tout doucement. Et puis, pas au tempo. Ça tombe relativement bien sous les doigts. C'est la pentatonique de Do mineur. C'est pareil, mais sur Ré Bm7. Ré 11. Pareil, ici, ça tombe bien sous les doigts. Donc voilà. Une petite interlude pour se chauffer la main gauche le matin. C'est pareil, mais sur Ré 11. 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 C'est vraiment une très belle mélodie. Et on retrouve un petit peu l'esprit qu'il y avait dans I'll Be Around. Surtout à partir de... J'aime beaucoup, c'est très doux, très mélodieux. On est plus proche vraiment de la pop américaine, à mon sens. Il y a pas mal de versions sur internet qui sont très inégales, je dois avouer. Mais bon, Kiss J'arrête a fait une version. Donc évidemment, il y a une version de Roland A sur l'album dont je parle. Il y a une version aussi de Marianne McPartland. Enfin bref, il y a quelques versions quand même de pianiste de jazz. Et c'est vraiment une très très jolie mélodie. Et là, j'ai le droit à la route. Et là je suis petit peu à la route. Je suis un petit peu à la paix. Et là, on a deux, on a deux, on a deux, on a deux, on a trois... Vous avez besoin de pouvoir reprimer. Et là, il y a un petit peu à la même chose, Sous-titrage MFP. ... 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